A quelques semaines des élections présidentielles américaines, un nouveau sondage révèle une convergence de vues entre les électeurs sur des restrictions à l'avortement. Le sondage demandé par les chevaliers de Colomb couvre un échantillon de 1700 personnes, pratiquants ou pas, qui ont répondu à une vaste gamme de questions. En général, les catholiques reflètent l'état d'esprit de la population américaine. A bien y regarder, quand on parle de catholiques ou catholiques pratiquants, on pense à ceux qui vont à l'église une fois par semaine ou une ou deux fois par mois, contre ceux qui ne pratiquent plus leur foi, et le décalage est très grand. Les résultats montrent que 59% des catholiques se disant pratiquants sont pour la vie, alors que ce pourcentage descend à 29% pour les catholiques non pratiquants. A la question quand permettre l'avortement et pour quelles raisons, seuls 8% des américains interrogés se disent favorables à un avortement sans limite. Mais même parmi ceux qui se disent favorables à l'avortement, 71% souhaitent des restrictions. Si nous allons au-delà des étiquettes qui, à notre avis, sont très polarisatrices et déstabilisatrices, et demandons aux personnes que souhaiteriez-vous vraiment, nous aurions un large consensus contre la libéralisation de l'avortement. Je crois que c'est ça, aux Etats-Unis, qui est sensationnel. D'autre part, alors que le sondage fait apparaître que les personnes interrogées soutiendraient un candidat pro-vie, 60% des catholiques affirment mettre en tête de liste la question financière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !